Dans les titres ce soir, ces verdicts en appel prononcés par la haute cour militaire, Cornei Nanga et ses complices ont été reconnus coupables de crimes de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel. Les tribunaux militaires avec qui la peine des morts retournent sur cette audience ultime dans ce journal. L'orage est passé à la frontière entre l'RDC et la Zambie, après les incidents qui ont coûté la vie à un Zambien et aux Congolais blessés. Les deux parties ont revenu sur la mise en place d'un mécanisme de concertation. On y revient également dans un instant. Bienvenue à tous, j'en parlais tout à l'heure dans le titre. La haute cour militaire siégeant au second dégré a confirmé la peine des morts contre Cornei Nanga et ses complices membres de l'AFC. Ces derniers étaient accusés de crimes de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel. Images et commentaires. Les verdicts sont tombés. La haute cour militaire siégeant au second dégré en matière répressive à la prison militaire d'Indolo a confirmé les jugements rendus en première instance. Cornei Nanga et ses complices accusés de crimes de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel ont été condamnés à la peine des morts. a sorti des confiscations de l'intégralité de leurs biens. Une condamnation par contumace. Les ministres d'Etat, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a reconnu qu'il s'agit ici d'une mesure exemplaire qui selon lui marque une étape décisive pour restaurer la sécurité et la justice dans le pays. La haute cour militaire a confirmé la condamnation à mort de tous les criminels qui ont été appréhendés aux côtés de M. Cornei Nanga, qui ont décidé de trahir la République et de servir les intérêts du Rwanda. Nous, en tant que ministre de la Justice, nous allons veiller que la peine des morts soit exécutée contre les condamnés. En tout cas, les cinq qui étaient appréhendés et sont sur place ici à Kinshasa. Contre M. Cornei Nanga et ses affidés en fuite. Pour certains Wanted, encore dans la nature, des mandats d'arrêt internationaux ont été émis pour les interpeller où qu'ils se trouvent, a insisté les gardes des Sceaux. Et cette question doit-on lever ou non l'état des sièges ou encore assouplir certaines dispositions ? Eh bien, la première ministre, Julie Souminois, a échangé avec les membres de la mission locale conjointe gouvernement-parlement sur l'état des sièges. Chimène Dondo, Pompou Mba et Dieu Patrick Coucou. Ils viennent tous du terrain dans le province sous état de siège, Norkivou et Itoury. Une mission pour écouter la société civile, les élus locaux, les jeunes, les femmes, les humanitaires, afin d'évaluer ces mesures exceptionnelles. Autour de la première ministre, Judith Soumino Toulouka, c'est vendredi 6 décembre 2024. La commission mixte gouvernement-parlement a harmonisé le vu. On a eu beaucoup d'éléments sur tous les plans. Et je pense que nous avons été sous un mal édifié pour savoir comment orienter la gestion de ces deux provinces sur le plan sécuritaire et politique. Il était question maintenant de voir comment harmoniser nos points de vue. Tout reste maintenant entre le maire du chef de l'état qui aura à se prononcer par rapport à cette question-là, sur le maintien ou non de l'état des sièges. Pour le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katimboué, le retour de la paix dans la partie est de la RDC est bien un impératif. A nos populations du Nord-Kivu, spécialement, et des Litoris, nous les avons entendues. La première ministre a elle-même été sur place. Elle a pris le temps d'écouter toutes les couches. Nous savons tous que l'impératif du retour rapide de la paix, c'est sur quoi nous travaillons. Nous avons beaucoup insisté dans nos discussions sur la question humanitaire, sur la question de la sécurité, sur la question d'autres questions liées à certains emprisonnements. Il y a toute une panoplie de décisions et de mesures qui seront prises dans l'objectif de montrer que le gouvernement a non seulement été à l'écoute de nos populations, mais qui va surtout exécuter ce qu'ils ont souhaité, suivant les règles et les procédures dont il faut prendre en compte lorsqu'il s'agit par exemple d'obtenir la libération de certains prisonniers. Réqualification, maintien ou lévée, bientôt le suspens sera lévée, une décision attendue du garant de la nation. La République démocratique du Congo s'est exprimée à la 23e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, de la CPI, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tchulombay, a conduit la délégation des élus nationaux. Joseph Oscar Mbal. La 23e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, de la CPI à la Haie, a regroupé plusieurs personnalités venues du monde. La délégation de la République démocratique du Congo a été conduite à ses assises par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, les professeurs Isaac Jean-Claude Tchulombay Moussaou. En matière de coopération avec la Cour, nous pouvons être une expérience à partager. Après la ratification, nous avons, c'est vrai qu'il n'y a pas une loi en tant qu'éternité de mise en œuvre du statut de Rome, mais nous avons vidé cette question par des amendements très importants à notre législation. Une session couplée aux événements parallèles organisés par l'Action mondiale des parlementaires, une structure créée en 1978 à Washington, aux États-Unis. Du haut de la tribune, de la CPI, les chargés d'émission du chef de l'État, le professeur Taylor Lubanga précise. S'agissant de la décision récente prise le 15 octobre 2024, portant réactivation des enquêtes en RDC, la République démocratique du Congo voudrait voir les bureaux du procureur, avec le soutien de toutes les parties ici présentes, tenir compte de la dégradation de la situation en accélérant les enquêtes. Et Rwanda nous mène une guerre par procuration en se servant de moyens des puissances mafiées affairistes qui tentent vainement à accéder de manière malhonnête aux richesses de notre pays. Moment indiqué pour le délégué de la République démocratique du Congo à ses assises de porter haut la voix de la RDC sur les crimes de guerre, les crimes d'agression, ainsi que les crimes contre l'humanité. Une attention particulière mérite d'être attirée à cet effet. Dola, en Zambie, a accueilli une réunion d'urgence entre la RDC et la Zambie. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, et celui de la Défense, Guy Moadiavita, ont prépare à une réunion mixte pour évoquer justement les sujets liés aux derniers incidents à la frontière qui ont causé mort d'hommes. On fait le point avec Bobo Anad Moukounzi. Suite à l'incident survenu le dimanche 1er décembre 2024 à la frontière de la Zambie et de la République démocratique du Congo, occasionnant un mort du côté zambien et un blessé grave du côté congolais, une réunion en urgence s'est tenue en Dola, en Zambie. Entre les délégations de deux pays, la partie congolaise a été conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemain Chabani, accompagné de son colère de la Défense Nationale, Guy Moadiavita, ainsi que des responsables des services de sécurité et de défense. Au bout de plus de huit heures d'échange, la délégation zambienne et congolaise ont souligné que cet incident n'a pas été commandité de part et d'autre. Les deux parties ont décidé de mettre en place une commission d'enquête constituée des experts congolais et zambiens. Question d'apporter la lumière sur les circonstances et a occasionné cet incident. Bien avant, elles ont parlé de la nécessité de préserver la paix et les relations historiques des bons voisinages entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Notre présence en son lieu traduit la vision et la volonté de notre chef d'État, Leur Excellence, M. Aitande Ishelama, Président de la République de Zambie et M. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Président de la République démocratique du Congo. C'est ici pour moi l'occasion d'indiquer la pertinence de la mise en exécution de résolutions prises à la troisième session de la commission permanente mixte tenue à Kikwe en novembre dernier sur le maintien du dialogue permanent entre nos deux États. Je vous invite à soutenir les travaux de la démarcation des frontières en vue de prévenir ce genre d'incident à l'avenir. À l'issue de cette réunion d'urgence, le responsable de deux pays ont convenu de la nécessité d'enclencher un mécanisme de concertation de la commission mixte défense-sécurité RDC Zambie. Ils ont réussi grâce au gouvernement de la République à quitter l'enfer de l'artillerie russe et ukrainienne dans le zone de conflit. Sur ce, il fallait traverser une zone de près de 600 km sous les bombes et détonations. Les Congolais vivant en Ukraine ont réussi finalement à rejoindre notre ambassade à Moscou. Éric Abamba nous en parle dans ses commentaires. Visage dégagé, ces Congolais, une soixantaine au total, en majorité d'étudiants. Serre la main de l'ambassadeur congolais en Russie, Ivan Vangungimbi, avec beaucoup de sourire, quitté leur pays pour deux raisons d'études en Russie. Ces Congolais coincés viennent de passer quelques journées sombres, nourris de bombardements et de traumatismes en Russie, suite au conflit avec l'Ukraine. Ils sont désormais placés à 600 km de zone des conflits, mis en sécurité dans le meilleur condition pour leur permettre de retrouver la joie de vivre loin de leur pays. Un repas de rassemblement leur a été offert pour qu'ils trouvent l'occasion de s'exprimer après avoir vécu des nuits des cauchemars. On a crié à l'aide et le pays a réagi. Alors je tenais à remercier premièrement d'abord le président de la République, M. Félix Antoine-Chulombo-Chisekedi, qui a vraiment manifesté un sens d'altruisme et qui a voulu répondre à notre appel. Nous en sommes reconnaissants. Là on est en sécurité avec M. l'ambassadeur, et on a reçu tous nos biens et tout, tout ce qui va avec, et nous sommes vraiment très contents et nous les remercions infiniment. Une joie immense pour Ivan Vangu, qui a salué l'implication du gouvernement congolais pour mettre ses enfants à l'abri de tout danger. En votre nom à tous, je voudrais quand même remercier toutes les autorités de notre pays qui ont consenti les efforts pour trouver une solution à la situation qui est la vôtre. Naturellement, je pense en premier au président de la République. Une aide logistique et des envoies ont été aussitôt remises aux étudiants pour leur permettre de mieux poursuivre leurs études en distance. La question sur la prévention de la torture était au cœur de la séance de travail entre le président du Sénat, Jean-Michel Samamoukonde, et une délégation du sous-comité pour la prévention de la torture. Janine Kalinga et Julie Oubiana pour le compte en vue. Reçue par le président du Sénat, Jean-Michel Samamoukonde-Kengue, la délégation du sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements triouels inhumains ou dégradants, SCPT est venu faire un plaidoyer sur la prévention de tous ces mauvais traitements. Le chef de cette délégation, Ahmed Salmoudiakate, a expliqué que le SCPT était mécanisme des Nations Unies chargé de la prévention de la torture ou toute autre forme de mauvais traitement qui a commencé ses travaux en février 2007. Et à ces jours, 93 États à travers le monde ont ratifié et adhéré au protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture. Ce protocole donne au SCPT les droits de se rendre dans tous ces États pour examiner le traitement des personnes. Le chef de cette délégation a en outre souligné que la démarche de la délégation consiste à accompagner le pays à mettre en place le mécanisme des suivis contre la torture sur le plan légal. D'où cette rencontre avec le président du Sénat, par où le projet de loi U-Rélatif devra passer après son adoption au Conseil des ministres. Nous sommes là pour montrer effectivement que nous sommes prêts à les accompagner dans toute la procédure et à la fin de la procédure, se mettre en place des mécanismes, à les assister sur le centre OPA. Nous avons la représentation des Nations Unies qui sont là. Notre comité est un comité de prévention de la torture. Je vais voir un comité qui sera en charge de prévention pour bien les cas ou cas. Nous faisons une démarche sénée. Dans la deuxième situation, on essaie de trouver des solutions pour que tout ce qui peut entraîner la torture puisse être vraiment et complément. Nous sommes en collaboration avec les États, en dialogue avec les États et nous sommes tenus par la confidentialité. Tout ce que nous faisons se faisons dans la confidentialité avec les États. Le speaker de la chambre du Parlement, Samal Kondé, était accompagné dans cette audience par le président de la commission ad hoc, l'honorable Naudi, par ailleurs président de la commission PIAJ, ainsi que le directeur adjoint de son cabinet, Valéry Moukassa. La restitution de l'itinérance du chef de l'État en province. Les questions liées à l'environnement et celles d'actualité sur l'épidémie d'origine inconnue qui fait des victimes dans le Kouango. Eh bien, les briefings avec le ministre de la Communication et Média, la ministre de l'Environnement, mais aussi celui de la Santé, est revenu sur toutes ces questions devant la presse. Jacques Camerba. Lors du briefing presse tenu le jeudi 5 décembre 2024, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Kati Moué, a co-animé la rencontre en compagnie du ministre de l'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba, ainsi que le ministre de la Santé publique, Hygiene et Provence sociale, Samuel Roger Kamba. Thème central, restitution de la récente mission d'itinérance du chef de l'État dans les provinces du Tanganyika, au Tueli et Basouili. Par là de l'étape de Kalemi, chef de l'État du Tanganyika, où le président de la République a présidé du 27 au 29 novembre 2024, la 11e session de la conférence des gouverneurs. Patrick Mouyaya Kati Moué a rassuré que le gouvernement, sous la conduite de la première ministre, Joudi Soumina Toulouka, attache profondément une importance capitale au développement et à la stabilité des provinces, suivant la vision du grand de la nation. Le programme PDL 145 Territoires, aujourd'hui, a dépassé, je pense, le 857 ouvrages, dans les ouvrages attendus, dans les cas de PDL, c'est à peu près 2200, 1200 écoles, je crois plus de 700 centres de santé, et 145 bâtiments administratifs. C'est pour la première fois, depuis l'indépendance, qu'on investit dans tout le coin de la République. En même temps, imaginez le centre de Moutoa, qui vous permet de faire des examens de radio à distance, imaginez de l'avoir partout, le fameux maillage dont parlait le ministre de la Santé, aura déjà été fait, et c'est dans ça que nous sommes avec la première ministre, Judith Souminois. La ministre de l'État, F. Bazahiba, a pour sa part salué l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, a posé des actes palpables. Elle n'a pas manqué à apprécier la ronde effectuée, tout récemment, insistant sur la nécessité pour les gouverneurs des provinces de prendre leurs responsabilités pour améliorer les failles. L'initiative de l'itinérance prise par le chef de l'État, ça permet de booster la gouvernance au niveau de la base. Il n'a pas suffi seulement pour lui de parler de PEDEL 145 territoires, mais encore qu'il est tenté de procéder à détourner. Je souhaiterais vraiment que cette impulsion-là soit faite aussi par les gouverneurs. Au niveau de tous les territoires, les administratifs des territoires font de même. Au niveau de tous les secteurs et les chefs-fries, les responsables des secteurs et les chefs-fries font de même dans des groupements et les localités, nous pensons que nous allons réussir. De son côté, le ministre de la Santé publique a salué les déplacements du chef de l'État à Calémy, Bouta et Issyro, mettant en avant les efforts déployés pour la construction des hôpitaux de proximité en province. Le PEDEL 145 territoire, l'avantage que nous avons, c'est que nous rapprochons les soins de nos populations. Souvent, les gens nous disent « Mais oui, mais vous avez commencé la gratuité de la maternité, mais il faut améliorer les soins. » Alors là, le président de la publique montre justement que c'est ça la stratégie que nous avons. Il y a déjà plus de 276 centres de santé qui sont construits pour permettre à ce que la population soit rapprochée des soins de santé de qualité. Le constat est sans équivoque. Au préfet, une presse fait école. Cadre idéal d'échange et d'information. Très bénéfique et riche d'enseignement, il permet d'élargir les connaissances pour éradiquer l'ignorance. Et cette information qui vient de nous parvenir, une partie du bâtiment de la station provinciale de la RTNC Nord-Kivu à Goma a connu un incendie. C'est vendredi, le feu a été observé dans la partie supérieure du studio radio aux environs des 16h, heure locale. Les policiers voisins de ces bâtiments et d'autres volontaires ont usé des moyens sur place pour essayer de stopper le feu. Le studio de spikage radio a été endommagé. Pas de perte en vies humaines. Un diagnostic complet est en cours pour éventuellement des réparations. La maîtrise des effectifs des agents publics, de la masse salariale, la mise à la retraite et d'autres réformes au sein de l'administration publique. Les élus du Nord-Kivu ont voulu en savoir un peu plus auprès du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liaou, Nadine Quilochaud et Moke Malouma. Les efforts du gouvernement visant l'amélioration de la gestion des ressources humaines de l'État dans le cadre de la réforme de l'administration publique ont été au centre de la séance de travail qui est émise ce jeudi 6 décembre 2024 entre le vice-premier ministre en charge de la Fonction publique Jean-Pierre Liaou et les députés membres du caucus du Nord-Kivu. En marge de cette réunion, plusieurs questions en rapport avec la gestion de carrière, la méthode des effectifs et de la masse salariale, le processus de la mise à la retraite digne, le rajeunissement qualitatif et compétitif, la mécanisation de non-payés ont été au centre de discussion. Nous avons eu un échange très fluctué où il nous a brossé plusieurs réformes engagées au niveau de son ministère, notamment la maîtrise des effectifs des agents et fonctionnels de l'État. Nous avons été édifiés parce que c'est ça la question principale qui fait qu'on est défitif au niveau de la fonction publique. Nous avons compris qu'il y a un grand travail qui est en train d'être fait au niveau de son ministère parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans notre province, il y a des contrôleurs qui sont à pied d'oeuvre. Il y aura un annuel alphabétique des agents et cadres de la fonction publique. Ceux qui ne vont pas se retrouver dans cette identification aujourd'hui, progressivement, la fonction publique continuera à organiser les identifications pour permettre à ceux qui ont des actes d'être identifiés. Nous lui avons promis un accompagnement. Nous l'avons encouragé dans cette activité qui est en train de faire. Informés à la source, les élus du peuple membres du caucus des députés du Nord qui vouent ont salué les avancées réalisées par le gouvernement pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des fonctionnaires de l'État et ont promis d'accompagner les efforts entrepris dans le cadre de la réforme de l'administration publique dans leur circonscription électorale. C'est hier la journée nationale de l'arbre. Il s'élégage cependant un constat amer. Certains sites opposent généralement des arbres créant ainsi un environnement naturel sont parfois spoliés. La ministre d'État, ministre de l'Environnement s'est rendue au parc animalier de l'Anselle et Chimène Dodo. Six membres du gouvernement souminois ont lancé une mise en garde contre les spoliateurs de cet espace d'utilité publique construit par l'ancien président de la République Joseph Diziré-Moboutou. C'est un endroit qui était un site présidentiel. Il est donc question de le restaurer. C'est que tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre construit leurs maisons, les cimetières et toutes ces maisons que nous avons vues devront donc à travers la loi déterrir pour que nous puissions faire ce qu'on appelle la forestation. Le site ici appelé en son temps Parc-Moboutou ou aujourd'hui le parc animalier de l'Anselle avait une superficie de plus de 3 000 hectares. Ce site est protégé par une ordonnance présidentielle. Plus de 90% de ce site est spolié. Malheureusement, spolié par des autorités d'abord Coutumière qui estiment que c'est eux qui avaient donné au président Moboutou les sites pour la conservation de la nature. Étant donné que le président Moboutou n'est plus, il s'approprime maintenant leur terre en oubliant que les chefs Coutumière ne sont que des gardiens de terre mais le sol et le sous-sol appartient à la république de Mokatu du Congo qui en est la propriété. Il s'est de noter que la journée nationale de l'arbre a été célébrée autour du thème L'arbre, les saluts de notre planète plantons-les et gardons-les dans nos milliers de vies. Et à présent ces chiffres en RDC 40% des décès sont dus aux maladies cardiovasculaires. Kinshasa accueille donc son premier congrès international de cardiologie. Yvette Makuntima et Pascal Cichaud. L'émergence des maladies cardiovasculaires sous les tropiques, thème principal du premier congrès international de cardiologie dont les travaux ont été lancés par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique Gilbert Kabandakou-Renga. C'est à la société de cardiologie ou plutôt à vous tous qui êtes ici de mettre en place des stratégies pouvant nous doucher sur la responsabilisation et la prise de conscience à tous les niveaux de notre société de cette réalité. Je suis prêt en tant que l'Union de la Recherche scientifique à faire des efforts en ce qui nous concerne à mettre en place des stratégies de recherche de solutions dans ce domaine. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de ce congrès. De son côté, le président national de la société congolaise de cardiologie, le professeur Dofran Ngoi a procédé à la présentation et analyse des thématiques. Je tiens à remercier les autorités en commençant par le président de la République et je remercie également l'honorable président de l'Assemblée nationale. Il a fallu que la SocoCard, notre société congolaise de cardiologie, organise ce congrès pour que les cardiologues échangent leurs expériences, qu'ils échangent leurs difficultés et qu'ils planchent sur la perspective de ce qu'on doit faire pour répondre aux besoins cardiovasculaires de notre population. Tour à tour, les différents intervenants sont revenus largement sur la transition épidémiologique tropicale et ses préventions. C'est une bonne nouvelle, l'université de Kinshasa a désormais un centre de recherche en nanotechnologie appliquée aux produits naturels. D'autres précisions avec Edith Yala sur ces images des bijoux et gambas. Ce centre de recherche en nanotechnologie appliquée aux produits naturels, crène à peine en sigle de la faculté de pharmacie de l'université de Kinshasa, est une innovation scientifique qui transforme les connaissances fondamentales en solutions concrètes en médecine humaine, en médecine animale, en agriculture et en industrie tout en préservant l'environnement comme l'a affirmé le directeur du centre. L'inauguration de ce centre par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Marie-Pérez Sombo, sonne une nouvelle ère dans la recherche du niveau subatomique et moléculaire et ouvre de nouvelles perspectives dans l'option stratégique choisie par le gouvernement de la République. Un outil pour des chercheurs de divers domaines. Le premier rôle de ce centre est de promouvoir l'exploration et la caractérisation scientifique des produits naturels et le Crenapen se positionne en tant que plateforme dédiée à l'identification des propriétés uniques de ces ressources en vue de les appliquer dans des domaines aussi variés que la médecine, la pharmacologie, l'agriculture, l'industrie et l'environnement. Le Crenapen n'est du professeur Joël Quentin-Leclerc, doyen honoraire de l'école de pharmacie de l'Université catholique de Louvain et une fierté pour la première docteure en sciences pharmaceutiques de l'Université de Kinshasa, professeur Nadej Ngoombé-Kabamba dont il est le promoteur de thèse. Ce centre va permettre à ce que des jeunes chercheurs étudiants puissent innover et aider le pays à avoir de nouveaux autres types de médicaments qui auront une biodisponibilité qui vont être utilisés facilement pour plusieurs pathologies que nous avons ici. L'occasion a aussi été celle d'hommage au professeur Kalinda Tegibungi pour son rôle dans la communauté académique et pour la direction de beaucoup de travaux scientifiques dans les thèses. La promotion de la femme du loin du droit de la femme et de la jeune fille. L'atelier résidentiel de la rédaction finale du deuxième rapport étatique sur la mise en oeuvre du protocole de Maputo est revenu largement sur ces sujets. Yvette en présence de la ministre du genre en famille Léonie Kamdolo Moï, cet atelier résidentiel des rédactions finales du deuxième rapport étatique sur la mise en oeuvre de ces protocoles a été ses cadres de concertation. Votre engagement a eu à montrer un rapport complet et possible au fait de votre détermination collective pour assurer les droits des femmes et des juges. Nous reconnaissons des efforts considérables que vous déployez souvent dans des conditions exigeantes. Votre persévérance et votre passion pour la justice sous toutes ses formes. C'est un rapport dont vous allez pouvoir présenter les avancées que le pays a déjà faites parmi les pays qui ont fait des grands progrès dans la mise à oeuvre du protocole de Mokuto qui fait aujourd'hui son exemple africain. Il faut noter que ces protocoles à la charte africaine de droits de l'homme et de peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique est un protocole international de l'Union africaine aménant les états signataires à garantir le droit des femmes y compris le droit de participer au processus politique, l'égalité sociale et politique avec les hommes une autonomie améliorée dans leurs décisions en matière de santé et la fin de mutilations génitales féminines. On en parle dans des salons des débats dans la presse les changements ou non de la constitution et bien le secrétaire permanent de l'Union sacrée André Mbata en a évoqué avec un cadre de l'Union sacrée Willy Bakunga suivi. Il est temps pour que nous puissions totalement nous engager résolument dans les changements de la constitution de quelques articles de la constitution. Nous devons nous prononcer. Ce n'est pas un débat de la rue, non. C'est un débat important. Il faut que les Congolais s'unissent aujourd'hui comme un seul homme pour dire non à tous les vendeurs d'élitions qui veulent faire croire à la population que Fachi Detton veut s'éterniser au pouvoir. Non, il n'en est pas question. Il est question aujourd'hui de revoir quelques articles pour les adapter à notre situation, à nos réalités. Le Congo a ses réalités. Après beaucoup de temps de la politique, nous devons quand même faire une évaluation et dire non à cet article 1, 2, 3, 4, 5 et essayer de voir un peu dans une commission le président de la République d'avoir raison. Il a dit qu'il va constituer une commission qui va travailler, qui va, n'est-ce pas, voir comment nous pouvons améliorer, n'est-ce pas, ces articles-là. Je tiens à le féliciter parce que ici nous sommes de bon côté de l'histoire. La raison reste ouverte et je suis heureux qu'il s'engage des raisonnements de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation et de l'évaluation de l'évaluation Et voilà, c'est la fin de ce journal de 20h réalisé par Yolande Vauca et supervisé par Souzingoy. Serge Merlin Matarevien à 23h pour la suite de l'actualité. Excellente soirée chez vous et bon début de week-end et moi je vous retrouve demain à la même heure à 20h. Bonsoir. Bonsoir.